Bonsoir à toutes et à tous ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte tout est prêt il ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti ici donc la team d'Adda avec Omar Dabuseka à mes côtés tout de suite un rendez-vous de foot allemand de Bruce Dossika pour être précis et dans le stade tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain j'espère que vous avez vos lunettes du soleil parce que ça va briller on 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 C'est parti ! C'est parti, avec Dortmund qui donne le coup d'envoi. C'est parti ! Reyna ! Royce ! Bien défendu ! Oui, bien joué, le bon mouvement là ! Oh oui, la frappe ! Et c'est bloqué, tranquille pour Cobell. Ballon perdu par Wolfsburg. Super progression dans la moitié adverse. Attention la croix là-dessus ! Et le ballon change de camp. Et l'attaque est stoppée nette parce qu'il y a faute. Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est hyper ambitieux de tenter sa chance de loin, mais là c'est quand même complètement rapide. La frappe est vraiment mal ajustée. C'est mal joué ! Bellingham Bellingham avantage sa joue c'est bien arbitré et bien joué il efface son adversaire et oui bonne couverture là on soutient le ballon est récupéré et le déboulé dans la défense adverse bien joué voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu Royce avec Raphaël Guerrero ouais le ballon est bien intercepté c'est très compliqué là pour Maxence Lacroix Raphaël Guerrero ouais bonne intervention là et la bonne intervention pour récupérer ouais la récupération très haut sur le terrain et peut-être un bon décalage sur ce ballon bon positionnement le ballon est récupéré dans le camp adverse attention à la frappe et ça rentre voilà le premier but l'ouverture du score c'est logique après une grosse domination voilà ce qu'on voit ici c'est une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle et surtout en plus et c'est reparti dans ce match avec le Borussia qui est mené d'un but et voilà une bonne intervention ça sort en touche voilà il faut proposer des solutions maintenant ah ouais quel beau jet défensif excellent timing et un contrat joué maintenant le ballon point de jeu de Bellingham ballon sur Marco Reus bien défendu le ballon est récupéré oh il s'est bien servi oui il s'est bien joué mais toujours un manque de réussite c'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur attention au pressing là ah non c'est un ballon perdu là pour Wolfsburg ballon vers Julian Brands oh la frappe au but bonne intervention pour éloigner le danger sous la pression et donc le ballon finit par sortir ballon dans les pieds du Borussia Dortmund une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse l'action était bien partie et finalement c'est perdu et peut-être un bon contre à négocier là voilà une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre attaque mal négociée et les adversaires pressent bien défendu ça face à face avec le gardien et dommage ça partait bien mais le ballon est finalement récupéré et dommage ça partait bien mais le ballon est finalement récupéré en méchant à la réception guérard voilà un ballon bien gratté là voilà Brands ballon vers Julian Brands voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici sa performance en attaque elle n'est vraiment pas au niveau vous savez il y a une phrase célèbre du grand Maradona rentrer dans la surface n'est pas arrivé à frapper mais c'est comme on le sait avec sa soeur un but d'avance pour Wolfsburg c'est le début de la deuxième mi-temps et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire attention au jeu de Bellignam le but est l'égalisation sur ce ballon voilà une belle preuve de caractère de retour dans ce match et tant mieux pour le spectacle on revoit ce petit festival au milieu de la défense et puis on peut admirer toutes particulièrement ses qualités à la finition de l'action après un tel esprit ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure le score de parité est donc un partout et il remporte le duel bien défendu une mecha Marco Reus pour Arnold bien fait ça sans faute allez il faut l'aider du proposer des solutions et du mouvement pour aller porter le danger le ballon pour retrouver la possession Marco Reus avec le ballon et ça repart pour le Borussia Malen ballon perdu par Wolfsburg et donc l'arbitre siffle la faute c'est un coup franc nous sommes dans les trente dernières minutes de la rencontre nous sommes dans les trente dernières minutes de la rencontre Enmecha à la réception Gerrard parfaitement exécuté ce tacle et le ballon change de camp Reus sans problème dans les bras du gardien l'absence d'ambition offensive ça ne te permet pas d'apporter de la créativité et la précision qui te faut dans la dernière bien joué ça ouais c'est bien fait pour éloigner le danger ouais ça presse bien la croix très bonne intervention Arnold ça c'est pour Maxence Lacroix les vingt dernières minutes maintenant de la rencontre et le ballon est récupéré par l'adversaire pourquoi pas un tir le ballon repoussé n'est pas maîtrisé finalement ça ne donne rien pas de pression pour reprendre la possession et le média et le contre est possible maintenant daniel malen reçoit la balle et dieu est remporté en défense belle anticipation guérard paulo otavio cette attaque peut-être décisive un but maintenant et c'est fini excellente intervention oh la frappe elle s'est bloquée tranquille pour kobelle ouais bien fait bon pressing pour récupérer haut le ballon julian brandt ouais c'est bien récupéré ça paulo otavio à la réception guérard et l'action continue c'est une bonne séquence bonne lecture de la trajectoire le ballon est récupéré marco royce avec marco royce l'enjeu est important le moment aussi il faut aller chercher le but décisif c'est terrible pour l'adversaire l'impensable et l'impossible ce que l'on aurait jamais imaginé et bien là avec ce but en toute fin des matchs on le revoit un but dans les arrêts de jeu qui change tout et pourrait bien être synonyme de victoire qu'elle finale ah Le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Le point du nul le rechappe au tout dernier moment. Il y a des coins ragés comme vous dites. Giovanni Reina a l'image et personne évidemment ne trouvera à redire sur sa performance. C'est son but, plein de caractères et d'ambition qui a libéré tout le monde en fin des matchs et apporte la victoire à son équipe.